Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents du BHC. Nous approchons des élections présidentielles en Israël la semaine prochaine et beaucoup de gens posent la question. On voit des grandes affiches en Jérusalem, d'un côté écrit que c'est un interdit très grave de la Torah de voter pour la Knesset de l'État d'Israël. De l'autre côté, nous voyons des pancartes énormes qui disent que c'est une mitzvah mine à Torah d'aller voter pour influencer. Et donc, bien entendu, la question est-ce que vraiment on doit voter, on ne doit pas voter, est-ce que c'est une mitzvah, est-ce que ce n'est pas une mitzvah ? Et si on vote, alors pour qui on vote ? Alors, oubliez que je vais vous dire pour qui on vote parce que dans notre famille, on n'a jamais pris parti politique. Mais quand même, la règle, la règle est que c'est que Dieu, c'est lui qui dirige tout. Le cœur des dirigeants du monde sont entre les mains de Dieu et donc de toutes les façons, quoi que l'on vote à la fin, c'est Dieu qui dirigera l'État. Voilà, mais nous avons l'obligation de faire le maximum pour que le bien règne dans ce monde-là. Après, ce n'est pas entre nos mains, mais nous devons faire le maximum pour faire le bien dans ce monde. Or, si nous voulons que notre État, l'État juif, soit dirigé d'une manière qui est bonne aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, alors ce n'est pas compliqué, on est obligé d'aller voter et on doit voter que pour des gens pour qui la volonté divine est la chose qui dirige leur vie. Donc, même quelqu'un qui a une kippa sur la tête, mais que dans sa vie privée, la règle, ça ne l'oblige pas. Et quand il y a une question, il ne se tombe pas avant un rave. Alors, si dans sa vie privée, il ne trouve pas que c'est important de savoir ce que Dieu veut de lui, comment, dans les questions qui ont trait à tout l'État, au peuple entier, est-ce qu'il va pouvoir penser du tout, ou qu'il doit aller poser une question, ou qu'il doit écouter quelqu'un d'autre à part sa propre personne, si pour des petites choses qui ont trait à lui, il n'est pas capable d'écouter et de se baisser à la volonté divine, jamais il ne pourra accepter la volonté d'Akadosh Baruch Hu, dans des choses qui, à ses yeux, seront d'une importance majeure. Donc, nous devons voter, aller voter, et voter pour ceux qui, à nos yeux, feront le maximum pour que la volonté de Kadosh Baruch Hu soit faite dans ce monde-là. Il y a bien entendu des erreurs sur la route, mais c'est la direction générale, c'est la volonté en général, et comme on dit toujours, dans ce monde-là, on ne cherche pas le meilleur, parce que le meilleur, on le trouvera, qu'à Nireh, il ne semblerait jamais, on cherche à faire le moins pire. Et alors, on doit chercher les personnes et les partis politiques qui pourront amener la parole divine dans ce monde-là, et même s'ils font des erreurs, et même s'ils font des bêtises, on cherche le moins pire de tous. Et avec ça, Bézrat Hashem, nous, au moins, on aura fait la volonté divine. Béatz Lacham. Béatz Lacham.